bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis olivier je suis professeur natif et je vais te parler entièrement en français vous avez été nombreux à me demander de faire des vidéos 100% en français j'espère que ce nouveau format vous plaira aujourd'hui nous allons mélanger l'apprentissage du français avec un peu de culture nous allons parler de la ville de paris je vais te lire un texte entièrement en français lentement et avec les sous titres puis je lirai ce texte à une vitesse normale toujours avec les sous titres enfin je lirai ce texte à une vitesse normale et sans les sous titres je te conseille vraiment de suivre les trois étapes de cette vidéo lentement normalement et sans les sous titres ainsi tu pourras améliorer la culture française et apprendre le français je te conseille de répéter cette vidéo plusieurs fois pendant plusieurs jours afin que ce soit le plus efficace possible n'hésite pas à t'abonner liker et me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir allez c'est parti petite histoire de la ville de paris paris et la capitale de la france l'agglomération de paris compte plus de 10 millions d'habitants un fleuve traverse la capitale française c'est la scène dans paris il y a deux îles l'île de la cité et l'île saint louis paris compte 20 arrondissements le 16e le 7e et le 8e arrondissement de paris sont les quartiers les plus riches ils sont situés dans l'ouest de la capitale les quartiers populaires comme le 19e et le 20e sont au nord-est de la ville les monuments célèbres les ministères le palais de l'Elysée sont situés dans le centre centre de paris 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 et la capitale économique la capitale politique et la capitale culturelle de la france la ville compte beaucoup de lieux célèbres dans le monde entier comme la tour Eiffel l'arc de triomphe et notre dame de paris les musées parisiens aussi sont très connus il y a par exemple le musée du louvre c'est le plus grand musée de france on peut voir dans le musée du louvre des tableaux magnifique magnifique le plus célèbre est certainement la joconde de léonard de vinci paris est une ville très touristique chaque année des millions de touristes du monde entier marche sur les champs-elysées il séjourne à l'hôtel loue des chambres d'hôtes ou des appartements pour une semaine l'histoire est terminée maintenant je vais lire l'histoire avec un rythme de lecture normal comme le ferait une personne native et en laissant les sous titres petite histoire de la ville de paris paris est la capitale de la france l'agglomération de paris compte plus de 10 millions d'habitants un fleuve traverse la capitale française c'est la seine dans paris il y a deux îles l'île de la cité et l'île saint louis paris compte 20 arrondissements 20 arrondissements le 16e le 7e et le 8e arrondissement de paris sont les quartiers les plus riches ils sont situés dans l'ouest de la capitale les quartiers populaires comme le 19e et le 20e sont au nord-est de la ville les monuments célèbres les ministères le palais de l'elysée sont situés dans le centre de paris paris est la capitale économique la capitale politique et la capitale culturelle de la france la ville compte beaucoup de lieux célèbres dans le monde entier comme la tour eiffel l'arc de triomphe et notre dame de paris les musées parisiens aussi sont très connus il y a par exemple le musée du louvre c'est le plus grand musée de france on peut voir dans le musée du louvre des tableaux magnifiques le plus célèbres est certainement la joconde de léonard de vinci paris est une ville très touristique chaque année des millions de touristes du monde entier marche sur les champs-élysées ils séjournent à l'hôtel lou des chambres d'hôtes ou des appartements pour une semaine l'histoire est terminée maintenant je vais lire l'histoire avec un rythme de lecture normal et sans les sous titres petite histoire de la ville de paris paris et la capitale de la france l'agglomération de paris compte plus de 10 millions d'habitants un fleuve traverse la capitale française c'est la scène dans paris il y a deux îles l'île de la cité et l'île saint louis paris compte 20 arrondissements le 16e le 7e et le 8e arrondissement de paris sont les quartiers les plus riches ils sont situés dans l'ouest de la capitale les quartiers populaires comme le 19e et le 20e sont au nord reste de la ville les monuments célèbres les ministères le palais de l'elysée sont situés dans le centre de paris paris et la capitale économique la capitale politique et la capitale culturelle de la france la ville compte beaucoup de lieux célèbres dans le monde entier comme la tour eiffel l'arc de triomphe et notre dame de paris les musées parisiens aussi sont très connus il y a par exemple le musée du louvre c'est le plus grand musée de france on peut voir dans le musée du louvre des tableaux magnifiques le plus célèbre et certainement la joconde de léonard de vinci paris est une ville très touristique chaque année des millions de touristes du monde entier marchent sur les champs élysées ils séjournent à l'hôtel lou des chambres d'hôtes ou des appartements pour une semaine l'histoire est terminée j'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez amélioré votre niveau de français n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à bientôt